Alors donc l'histoire de j'aime pas nager alors c'est l'histoire d'un petit poisson qui vit dans la mer avec tous les autres petits poissons sauf que lui lui trouve ça un peu un peu moyen quoi de faire de faire trois fois le tour du rocher voilà ça intéresse pas des masses il aimerait bien faire des trucs plus marrant plus plus exotique et voilà donc c'est en gros c'est ça l'histoire et il essaye d'inciter ses ses potes à le suivre dans son aventure mais tout le monde le trouve un peu louvenin d'avoir envie de faire autre chose et il décide de le faire tout seul alors est ce qu'en fonction de l'auteur je j'adopte une méthode de travail différente oui complètement j'adore travailler avec christian jolibois c'est un bonheur ça fait le quatrième livre qu'on fait ensemble et j'adore travailler avec lui d'abord parce qu'il me fait horriblement rire et du coup alors il habite loin il habite au fin fond de la bourgogne et moi vers paris donc on se voit pas des masses mais mais on se téléphone quand on est en train de faire un livre ensemble et du coup du coup il me lit en fait c'est son texte et j'adore comme il lit j'ai l'impression d'avoir six ans et demi et là c'est super et moi je lui envoie des je lui fais des castings de dessin quand sur des points précis sur j'en sais rien sur ah oui enfin non par contre d'habitude je m'applique et je suis je le fais bien les castings ça sert à quelque chose alors je lui pose des questions j'écoute ses réponses et là en fait c'est un peu honteux je devrais même pas raconter ça parce que je vais poser des questions et j'ai tenu compte de rien j'ai fait n'importe quoi et il avait il avait écrit un super texte avec des noms de poissons très précis et ça rimait avec son texte il y avait il y avait le mérou la dorade je sais pas quoi et moi je me suis un peu emballé dans les poissons je suis allée au pro à l'aquarium et j'ai dessiné plein de poissons j'ai trouvé tous tellement merveilleux que j'ai commencé à dessiner dessiner j'ai rempli des carnets et résultat les poissons que j'ai mis dans le livre ils n'ont rien à voir avec les poissons qu'il avait enfin qu'il avait cité donc il était un peu embarrassé il m'a dit bon allez on m'adorade alors qu'est ce que je fais ça rime plus du tout avec donc il a du tout changé il y avait que la sardine que j'avais respecté enfin j'avais fait un poisson qui ressemblait vaguement à une sardine les autres c'était plus problématique voilà donc mais j'adore travailler avec lui alors on a choisi ce poisson non on a rien j'ai rien choisi du tout moi en fait c'est christian qui c'est horrible je suis complètement à sa merci c'est à dire qu'il me dit on va faire un livre sur un pélican génial moi je travaille pendant 15 jours sur un pélican je fais des recherches machin et puis je le téléphone il dit non alors finalement j'ai une autre idée beaucoup plus maligne et hop il est parti sur une guenon donc donc à force maintenant je m'emballe plus quand il me dit un truc je dis ouais d'accord et puis j'attends donc voilà là c'était sûr c'était le poisson on était passé par d'autres choses donc pourquoi le poisson je pense qu'il avait christian avait envie de parler de de la marginalité de la de la possibilité de pas forcément faire comme les autres et voilà et en ce moment je pense c'est important et effectivement ça il ya quelque chose d'une comme une cour d'école quoi où chaque 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 animal serait comme un enfant dans une cour de récré avec ses personnes la personnalité ses caractéristiques et ce petit poisson oui il est un peu il est un peu rebelle et un peu il tente des trucs quoi il essaye et finalement il a bien fait d'essayer je signe avec katharina valls que j'adore et c'est un bonheur ses livres son univers me parle vachement c'est un c'est une vraie fantaisie calme complètement perché et en même temps très posée qui me qui m'apaise qui me fait du bien et et je trouve qu'il faudrait qu'il y en ait plus des comme ça oui il ya des projets en cours donc là je suis en train de faire les illustrations d'une suite d'un nouveau nina donc c'est un bonheur parce que parce que je retrouve ce personnage que j'adore alors au fur et à mesure des livres alors j'ai commencé j'ai commencé il ya très longtemps j'ai commencé il ya plus de 20 ans le premier nina c'était très compliqué pour moi que nina se ressemble d'une page à une autre qu'on la reconnaisse quoi que les enfants ils sont pas perdus mais c'est qui ce personnage donc je ouais je pense que j'ai quand même un peu progressé en dessin maintenant j'arrive à maîtriser mon personnage on le reconnaît au début on sait que c'est le même à la fin et puis à force de dessiner toute la journée tous les jours depuis 20 ans j'espère qu'une évolution quand même ou alors c'est vraiment déprimant et après le mon environnement est ce qu'il a changé alors lui bof pas tellement je travaille donc j'ai un atelier qui est dans mon jardin que j'ai construit qui est enfin que j'ai construit on va aider mais c'est un atelier sur pilotis un peu c'est super donc j'ai un hérisson qui habite sous le parce que je voulais pas mettre de béton donc donc c'était pourquoi pourquoi moi j'ai jamais de câlins c'est lui c'était c'était ce hérisson donc mon atelier c'est toujours le même il est par contre de plus en plus encombré parce que parce que j'ai tous les originaux et que ça s'entasse et d'ailleurs si quelqu'un veut faire une expo je veux bien les données voilà mais non c'est je travaille toujours je travaille un peu comme comme il ya très très longtemps quoi je travaille qu'à l'aquarelle j'utilise pas d'ordi donc c'est toujours les mêmes les mêmes crayons et les mêmes peintures donc modifier quelque chose à mon monde mon monde ma bulle à moi je modifierais vraiment pas grand chose c'est super par contre j'aimerais bien que ça soit moins une bulle c'est à dire que le bonheur que j'ai moi à travailler le bonheur que j'ai à partager des trucs avec les enfants avec les gens que j'aime j'aimerais bien qu'il plein d'autres gens puissent profiter de ça et voilà et si je pouvais changer quelque chose je fais beaucoup beaucoup d'ateliers dans les écoles là je suis allée dans des dans des quartiers vraiment vraiment dur et si on pouvait changer un truc et répartir un peu mieux ça serait pas mal